Les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté D'après un livre de Sheik Abd al-Aziz ibn Baz Et les commentaires de Sheik Abd al-Ranzak al-Badr Première leçon Surat al-Fatihah et les courtes surat Le Sheik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit La première leçon, Surat al-Fatihah et les courtes surat Apprendre la surat al-Fatihah Ainsi que ce qui est possible parmi les courtes surat De surat al-Zalzalah à surat al-Nas En leur inculquant le Talqin Origant la récitation Faisant apprendre et expliquant les sens qui doivent être compris Explication Ceci est la première leçon des leçons importantes pour l'ensemble de la communauté Leçon visant à enseigner à la masse des musulmans La surat al-Fatihah et les courtes surat Le Sheik propose qu'Allah lui fasse miséricorde Que l'enseignement se fasse sur les courtes surat De surat al-Zalzalah jusqu'à surat al-Nas Affirmant que cette quantité est suffisante pour la masse de la communauté Pour réaliser avec cela leur prière obligatoire Comme surérogatoire Y compris la prière de nuit Quand bien même la personne répéterait une seule surat En s'encontentant dans sa prière de nuit Une personne a prié à l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam En lisant toute la nuit Dit C'est lui Allah l'unique Surat 112 al-Ikhlas Verset 1 Et en ne rajoutant rien à cela Lorsque nous avons atteint le matin Un homme est venu voir le prophète Sallallahu alayhi wa sallam En lui racontant cela Comme s'il considérait cela comme Un acte insignifiant Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui dit Par celui qui détient mon âme dans sa main Elle équivaut certes Au tiers du Coran Cette méthodologie dans l'enseignement Encourage énormément les gens de la masse A étudier et à apprendre Lorsque l'on dit à l'un d'entre eux Ce dont tu as besoin Est cette partie uniquement de surat al-Zalzala Jusqu'à surat al-Nas Il prendra conscience que la quantité dont il a besoin Pour accomplir son adoration N'est que cette quantité facile Par conséquent Sa préoccupation pour ses surat Augmentera Tant au niveau de l'apprentissage Que de la compréhension des sens Jusqu'à ce que sa récitation soit basée Sur la compréhension des sens Et l'assimilation de ce qu'elle prouve C'est pour cela que s'ils ont réservé Dans les mosquées Des cercles d'enseignement spécialement dédiés A la masse des musulmans Dans lesquels On se contenterait d'enseigner ces surat Et celui qui les complèterait On lui dirait Tu as appris ce dont tu as besoin Si tu en veux davantage Va rejoindre les cercles dans lesquels On enseigne le Coran Dans son intégralité Il se pourrait que certains Les maîtrisent en un mois Ou d'autres en deux En fonction de leur capacité Et de leur mémoire C'est donc une méthodologie Qui est importante Du fait qu'elle fait ressentir Au musulman de la masse Que la quantité qui lui est demandée D'apprendre n'est pas une quantité énorme Mais il est plutôt que quelques surat Qu'il maîtrisera Par l'impermission d'Allah En très peu de temps La méthode à adopter Pour enseigner ces surat à la masse Et comme le shir Qu'Allah lui fasse miséricorde L'a mentionné Et se déroule en quatre étapes La première étape Leur inculquer Il dit Qu'Allah lui fasse miséricorde En leur inculquant C'est à dire que l'imam Le récitateur ou le professeur Leur inculque cette surat Verset par verset En récitant Et en les faisant écouter Le premier verset Une fois Puis deux fois Puis trois Etc Et ainsi de suite En effet Le quran se reçoit Par ce procédé D'inculcation Qu'on appelle en arabe Le talqin Qui est ce principe D'écouter la récitation De son professeur Ils pourront donc Écouter ces versets Réciter d'une manière authentique Ensuite Les élèves récitent Ce qu'ils ont entendu Et l'imam Le récitateur Ou le professeur Corrige à cet effet La récitation C'est pour cela qu'il dit Corrigeant la récitation Vient ensuite La troisième étape Qui est l'apprentissage La personne apprend Ce qu'on lui a inculqué Et qu'elle a lui Devant son chair Qui lui a corrigé D'un apprentissage Et le répète Tant que nécessaire En effet Certaines personnes Ont besoin de répéter La sourate Peut-être 50 100 Voire 200 fois Pour la maîtriser Puis vient la quatrième étape Qui est l'explication De ce qui est obligatoire De comprendre Comme sens En faisant l'exexége Des significations De ces sourates Et en clarifiant Ce qu'elles prouvent Et impliquent Comme sagesse A commencer par La sourate Dans le but De compléter Le bénéfice De cette leçon Je vais commenter Rapidement Ces sourates Que le shir A évoquées Afin de clarifier Quelques-uns De leur sens A commencer Par sourate Puis Une explication Résumée Et concise